allez bonjour les troisièmes et c'est parti on attaque la leçon 2 on commence comme d'habitude avec le conseil du coach qu'est ce qu'il nous dit aujourd'hui aidez vous de la partie je retiens si vous avez des difficultés inutile de rester bloqué trop longtemps ça je vais souvent vous le répéter si vous êtes dans une impasse trouver une solution vous avez fait l'effort d'arriver jusque dans cette impasse et soyez fier de vous vous avez le droit de demander de l'aide et si vous êtes arrivé jusque là vous allez être capable de la trouver beaucoup plus facilement parce que vous allez être capable de poser une question beaucoup plus précise et vous allez être capable de trouver une solution beaucoup plus clair vous allez tout de suite vous rendre compte que vous allez apprendre beaucoup plus vite à partir du moment où vous aurez des problèmes avant d'avoir des solutions donc c'est important d'essayer d'étudier de trouver des problèmes de rester bloqué et à partir de ce moment là vous allez voir que ce que vous allez apprendre ça va rester gravé faites cet effort et vous verrez que vous allez beaucoup y gagner dans le temps que vous allez devoir passer à faire vos devoirs plus vous allez faire cet effort et moins vous allez avoir besoin de travailler c'est garanti si jamais vous faites aucun effort que vous restez pas trop concentré que vous allez limite recopier les corriger et ben vous allez rester toute l'année derrière votre bureau cette leçon 2 en troisième qu'est ce qu'elle nous dit le titre c'est fraction irréductible alors je découvre la leçon avec vous fraction irréductible bon j'espère que vous vous rappelez ce que c'est qu'une fraction une fraction c'est juste un trait avec un truc au dessus et un truc au dessous ça fait une fraction et donc là pourquoi c'est intéressant d'étudier des fractions irréductibles je pense que ça serait déjà intéressant de savoir pourquoi c'est intéressant je pense que je vais rester dans des exemples très alimentaires avec un exemple l'exemple de la pizza mais de la méga pizza genre la pizza pour toute la famille imaginez vous inviter toute votre famille à la maison et vous achetez de la pizza ok et dans ce cas là admettons il ya 30 personnes et vous achetez 15 pizzas bon on peut dire qu'il ya 15 divisé par 30 ok 15 pizzas divisé par 30 personnes ça va vous donner quoi comme résultat je parle pas du nombre je parle du sens qu'est ce que ça veut dire 15 divisé par 30 et 15 divisé par 30 c'est pas compliqué c'est la part que vous allez pouvoir manger ça veut dire que si à 30 personnes et qu'il ya 15 pizzas vous êtes capable de connaître très précisément quelle part chaque personne va avoir et cette information là vous l'aurez en ayant une fraction irréductible c'est que de cette façon là que vous allez pouvoir la lire le plus facilement possible c'est à dire que vous pouvez tout à fait dire que si jamais j'ai 30 personnes à la maison et que j'achète 15 pizzas alors je vais manger 15 30e de pizza ce qui est vrai chaque pizza je peux la découper en 30 ok ça va faire plein de petites parts et chaque personne sera capable d'en prendre 15 c'est vrai mais si j'ai envie d'avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus facile à penser il suffit de faire le calcul donc 15 divisé par 30 on est capable de diviser en haut et en bas par 15 ça veut dire que en haut 15 divisé par 15 ça va faire un et 30 divisé par 15 en bas ça va faire 2 pourquoi parce que 30 égale 2 x 15 donc à partir du moment où 30 égale 2 x 15 15 égale 1 x 15 et 30 égale 2 x 15 ça veut dire que je suis capable de rayer le 15 en haut et en bas attention il ya énormément d'erreurs qui sont possibles à ce moment là il faut vraiment s'entraîner et se concentrer il faut faire attention à pas rayer le 15 et mettre un zéro par exemple ça c'est interdit si vous faites ça c'est complètement faux il faut vous arrêter tout de suite on parle ici d'une multiplication donc si vous devez rayer quelque chose en haut et en bas faites attention conserver des multiplications donc là c'est 1 x 15 ça veut dire qu'il faut qu'il reste au moins 1 de la même façon si vous arrivez sur une fraction qui contient le même nombre en haut et en bas vous pouvez dire que tout ça vraiment ce bloc ça vaut 1 2 divisé par 2 ça fait 1 et c'est très précisément pour ça que vous pouvez le faire pour arriver à une fraction irréductible il faut être capable de faire ressortir les multiples les diviseurs de la même façon c'est des choses qu'on a vu de ces chiffres en haut et en bas pour arriver à retrouver des chiffres identiques c'est vraiment le but du jeu arriver à trouver des chiffres identiques en haut et en bas parce qu'une fois que vous arriverez à faire ça vous allez être capable de les décaler et de les éliminer une fois que vous aurez fait ça au maximum vous aurez une fraction irréductible ce qui peut être intéressant c'est de savoir simplement comment détecter si une fraction est irréductible et bien là c'est pareil on retrouve tout ce qu'on a dit dans la leçon sur les multiples et les diviseurs je vous invite à aller la revoir ici dans l'exemple on a 14 divisé par 5 on voit bien que 5 est un nombre premier donc on peut juste dire 1 x 5 et 14 ce n'est pas un nombre premier puisqu'il est paire donc il est divisible par 2 14 égale 2 x 7 7 est un nombre premier donc on s'arrête à partir de là on a 7 et 2 en haut 5 en bas aucun nombre premier en commun en haut et en bas donc la fraction est irréductible on ne peut pas la simplifier c'est terminé et ce chiffre de 14 5e finalement ça représente la quantité de pizza que vous pourriez manger si vous avez cinq personnes à la maison et que vous achetez 14 pizzas je pense que vous pouvez utiliser cet exemple pour valider vos calculs par exemple 14 sur 5 vous voyez que 14 c'est supérieur à 5 ça veut dire que 14 sur 5 ça va être bien supérieur à 1 d'accord parce que 5 sur 5 ça fait 1 6 sur 5 ça fait un petit peu plus que 1 donc 14 sur 5 ça fait beaucoup plus que 1 donc ça veut dire que si vous achetez 14 pizzas pour 5 personnes vous imaginez bien que vous allez en manger plus d'une et vous allez en manger combien vous allez même en manger plus que 2 on va faire le calcul je vais l'écrire en bas et vous allez savoir très précisément combien de pizzas vous allez manger si vous achetez 14 pizzas pour 5 personnes à l'inverse quand on calcule 4 sur 6 ça veut dire qu'on achète 4 pizzas pour 6 personnes et vous comprenez bien que si on a 4 pizzas pour 6 personnes chaque personne va en manger un petit peu moins d'une entière ça veut dire que 4 sur 6 à partir du moment où en haut c'est plus petit qu'en bas ça sera toujours inférieur à 1 on va faire le calcul ensemble qui a dans le paragraphe comment faire on va simplifier une fraction et effectuer un calcul pour donner le résultat et surtout l'important c'est qu'à la fin ce soit une fraction irréductible bien sûr on a a qui est égal à 1 sur 2 plus 1 sur 3 tout ça divisé par 3 sur 4 on se souvient des règles de calcul la première c'est qu'on fait toujours ce qui à l'intérieur de la bulle en premier donc ici des parenthèses donc là c'est finalement assez compliqué parce que dès le début on vous demande de faire une addition entre des fractions alors que pour l'instant je n'ai toujours pas vu j'imagine que c'est sûrement quelque chose que vous avez vu avant je vais essayer de vous leur expliquer rapidement donc ici on a un demi plus un tiers pour arriver à additionner des fractions c'est pas si simple que ça si on avait dû les multiplier ça aurait été beaucoup plus simple on aurait multiplié tout en haut et multiplier tout en bas mais pour les additions on n'a pas le droit c'est pareil imaginez la pizza si vous avez une demi pizza plus un tiers de pizza ça va pas faire un sixième de pizza non 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 parce que un sixième de pizza c'est tout petit alors que un demi plus un tiers ça fait quasiment une pizza entière pour arriver à additionner des fractions il faut que vous leur donner un dénominateur commun vous pourrez seulement additionner des demi entre eux des tiers entre eux des sixièmes entre eux vous n'avez pas le choix ici la stratégie ça va être d'aller à l'inverse de la leçon c'est à dire que la leçon on nous demande de faire des fractions irréductibles et ben là on va devoir être obligé de faire des fractions réductibles pour ça on va multiplier par des nombres en haut et en bas de chaque côté de l'addition et à quoi ça va servir ça va nous servir à avoir des fractions réductibles mais surtout des dénominateurs communs et à partir de là on sera capable de les additionner vraiment on continue sur l'exemple de la pizza un demi vous savez très bien ce que ça fait qu'un demi d'une pizza et ben ça fait aussi trois sixièmes vous voyez que si vous la coupez en 6 et que vous en mangez trois parts vous en avez mangé la moitié c'est pareil donc un demi ça fait trois sixièmes et de l'autre côté un tiers c'est pareil vous la coupez en trois vous la coupez en 6 vous pouvez voir que si vous la coupez en trois c'est comme si vous en mangez une part si vous la coupez en 6 c'est comme si vous en mangez deux parts donc ça veut dire qu'on est capable d'avoir un dénominateur commun qui est égal à 6 on a 3 sur 6 plus 2 sur 6 pourquoi est-ce qu'on a choisi 6 c'est pas compliqué c'est parce qu'on a trois d'un côté et de l'autre finalement le plus simple c'est de multiplier celui de gauche par celui de droite c'est celui de droite par celui de gauche ça c'est pareil vous allez voir que c'est des mécanismes tout simple que vous allez découvrir et que vous allez comprendre et apprendre en vous entraînant à partir de là 3 sur 6 plus 2 sur 6 c'est vraiment vous avez votre pizza vous la coupez en 6 vous en mangez trois parts et ensuite vous en mangez deux parts et ben vous en avez mangé cinq parts ça fait 5 sur 6 on a fini les bulles très bien et là il nous reste plus qu'une multiplication donc ça va être tout simple une multiplication de fraction c'est toujours pareil on multiplie en haut avec ce qui est en haut et on multiplie en bas avec ce qui est en bas c'est comme si on faisait éclater ce petit signe multiplié et qu'on l'ajoutait en haut et en bas donc là il ya plusieurs stratégies soit vous multipliez tout et ensuite vous redivisez tout c'est pas forcément la meilleure solution mais ça peut vous rassurer l'autre solution c'est de au contraire essayer de retrouver une décomposition en nombre premier qui vous permettra de retrouver facilement une fraction irréductible donc là au lieu de se jeter dans la gueule du loup et de faire 5 x 4 égale 20 non on va faire 5 x 2 x 2 et en bas on a 6 x 3 sauf que si ça fait 2 x 3 donc on a 2 x 3 x 3 là attention on peut faire ça parce qu'on a que des multiplications on est capable de rayer un chiffre en haut et en bas à partir du moment où il est identique ici on a un 2 en haut un 2 en bas on les raye et ça dégage il nous reste 5 x 2 en haut ça fait 10 il nous reste 3 x 3 en bas ça fait 9 on obtient le résultat pas si compliqué que ça 10 sur 9 coupez cette vidéo prenez une feuille blanche et refaites ce calcul tout seul il faut absolument que vous soyez capable de le faire tout seul parmi le vocabulaire qu'il faut retenir dans cette leçon on a le numérateur c'est les pizzas et le dénominateur c'est les gens qui à la maison 10 sur 9 c'est un calcul qui peut se traduire par 10 pizzas pour 9 personnes 10 c'est le numérateur et 9 c'est le dénominateur les exercices ne sont pas tout simple mais vous avez les corriger je n'ai pas vu de piège en particulier je pense que si vous allez à l'essentiel et au plus évident vous allez pouvoir arriver avant avancer suffisamment si vous êtes bloqués dans une impasse allez voir le corriger et bien sûr on se retrouve à la fin de la semaine pour les mini contrôles je vous attends pour ce moment là d'ici là je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne pour me laisser un petit pouce bleu c'est sympa on laisse des pouces bleus aux vidéos qu'on aime bien sur youtube c'est une question de politesse partager cette vidéo avec vos amis qui ont des enfants au collège je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt prenez soin de vous et prenez soin de tous les gens qui vous entourent